Faire un granité maison sans machine ? La recette facile. Préparation à mi-chemin entre un sorbet et une boisson, le granité ou granita est un délice glacé très rafraîchissant. Ce dessert originaire de Sicile a pour double avantage d'être très simple à préparer et déclinable à l'infini. Nous vous proposons de découvrir une recette facile pour faire un granité maison sans machine au parfum de votre choix. Un prévoyé un grand plat peu profond. Le granité ou granita est beaucoup plus facile à préparer qu'un sorbet ou une crème glacée car il n'est pas nécessaire de posséder une sorbetière ou une turbine à glace pour réaliser cette recette. Dans les cafés et les bars, on prépare cette boisson rafraîchissante à base de glace pilée à l'aide d'une machine spéciale. Mais il est tout à fait possible de faire un granité maison sans machine et sans robot mixeur. Pour réussir cette recette, il vous faut simplement un congélateur et un grand plat peu profond. La méthode à suivre consiste à verser votre préparation dans le plat et à la faire prendre au congélateur avant de la gratter à l'aide d'une fourchette pour former des cristaux. Il suffit de racler la surface de la préparation avec la fourchette pour récupérer des cristaux à servir dans des coupes à dessert, des verrines ou des shooters. 2. Commencez la recette la veille. Cette recette de granita est facile et rapide une fois que le liquide a gelé. Néanmoins, pour que la préparation soit complètement gelée et puisse être grattée en petits cristaux, il est préférable de s'y prendre très à l'avance. Pour faire du granité maison sans machine, je vous conseille de commencer la préparation la veille et de laisser le plat prendre au congélateur toute une nuit. En prévoyant un temps de congélation de 12 à 24 heures vous éviterez toute mauvaise surprise au moment de réaliser vos cristaux de glace. 3. Dosez bien le sirop. En Sicile, d'où cette recette est originaire, la composition traditionnelle du granita est très simple, de l'eau, du sucre et du citron. Cette glace pilée aromatisée peut toutefois se décliner en une infinie variété de parfums, en utilisant comme base du soda, du jus de fruits ou du sirop. L'une des méthodes les plus simples pour faire du granité maison sans machine consiste à utiliser du Coca-Cola car le parfum Coca est l'un des préférés des enfants. Vous pouvez aussi faire prendre au congélateur un mélange un peu corsé d'eau et de sirop de grenadine, de citron ou de menthe. Quel que soit votre parfum favori, retenez que le mélange doit être bien dosé et bien sucré pour avoir encore du goût une fois gelé. 4. Ajoutez du sucre si besoin. Si vous préparez un mélange à base de fruits ou de légumes frais, vous devez passer les ingrédients au blender comme pour un smoothie et ajouter du sirop de sucre de canne en guise d'exhausteur de goût. Pour faire un granité maison sans machine, vous pouvez aussi préparer vous-même un sirop de sucre en mélangeant 20 cl d'eau avec 50 g de sucre en poudre dans une casserole et en portant ce mélange à ébullition. Laissez frémir 5 minutes puis laissez le sirop de sucre refroidir avant de le mixer avec des fruits comme des pêches ou des abricots par exemple. 5. Variez les plaisirs. L'un des grands avantages des granités c'est qu'ils peuvent se préparer avec une infinie variété d'ingrédients. Ils peuvent être sucrés ou salés, avec ou sans alcool et parfumés avec des herbes ou des épices. En plus des versions classiques à base de sirop, vous pouvez faire du granité maison sans machine avec du thé ou du café. Vous pouvez aussi essayer des mariages originaux avec des légumes comme La version sucrée concombre menthe citron vert La version salée tomate vodka tabasco sel de céleri Les granités alcoolisées, à réserver aux adultes et à consommer avec modération, permettent de décliner les cocktails classiques en version glacée. Vous pouvez par exemple essayer un granita façon sangria à base de pêche, de jus d'orange, de badiane et de vin rouge. Soyez créatif, les possibilités sont quasiment illimitées.